et yo tout le monde dans ce temps pour une toute nouvelle vidéo sur gta 5 j'espère que deuxième va vous plaire aujourd'hui on se retrouve en fait dans une vidéo qui a été que j'ai fait il ya déjà quelques temps et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'on va parler de comment voir le revolver naïvi si je me trompe pas donc là alors vous voyez en fait là ce moment là le début de la vidéo en fait j'ai déjà fait tous les trucs mais il ya un moment que j'ai oublié de filmer donc c'est juste le moment où vous commencez à lancer la quête donc voilà donc c'est simple pour lancer la quête je vais vous montrer ça tout de suite donc quand vous allez spawn donc souvent vous allez spawn il faudra aller ici donc ici c'est vraiment le mur là donc on y va tout de suite à tout de suite et donc quand vous serez arrivé ici en fait vous faites attention des fois il ya des guerres de gangs donc faut pas éviter de les déclencher en fait quand vous arriverez ici moi vu que j'ai déjà fait la quête j'ai plus le message mais il y aurait douille ou fille de me si je me rappelle bien et donc vous aurez juste à aller la faire flèche de droite et ça lancera l'intrigue à propos de cela bon ben moi je vous laisse avec la vidéo bon visionnage donc après il faudra aller vers l'aéroport de sandyshore donc l'aéroport de trevor est en fait pour aller à cet endroit que je vais montrer dans pas longtemps et vous pourrez y trouver une main donc il faudra voilà faire flèche de droite c'est juste ici on se retrouve pour le prochain indice on se retrouve vers une grange qui se trouve vers grapside et donc sur le mur à de vers la droite de la grange je pourrais trouver une hache ensanglanté voilà je tiens à dire que j'essaie de vous donner les indices dans l'ordre le plus le mieux pour vous comme ça vous allez au 1 le deuxième il est pas très loin et tout même si le dernier c'est pas facile ça se trouve ici sur la map bien ici où je suis donc voilà à tout de suite pour le prochain indice pour ce dernier avant dernier indice vous devrez aller ici et vous trouverez une main donc vers le la grange avec une grande statue ici donc vous trouverez cette main on se retrouve tout de suite au prochain indice mais là il ya une manip un peu spécial à faire pour cet indice que je vais vous montrer tout de suite donc c'est je vais vous montrer à peu près où c'est juste après donc voilà on c'est juste ici donc il spawn là mais je vais vous montrer une manie pour le faire spawn quasiment à tout prix donc faudra mettre votre apparition en dernier lieu donc quand vous aurez fait ça dernière position je veux dire vous allez descendre de votre véhicule mettez vous de préférence un peu long pour pas spawn dessus vous allez changer d'apparence donc vous allez changer l'apparence pour sauvegarder regardez bien le petit logo jaune et blanc en bas à droite faut qu'il soit apparu après vous allez trouver une nouvelle session session pour vous et vos amis et donc vous allez faire ça jusqu'à ce que vous tombiez sur le véhicule donc pour ma part c'est pas du premier coup bien sûr c'est n'arrivant pas du premier coup moi par exemple là je spawn ici donc vous devrez faire ça jusqu'à ce que vous trouvez le véhicule sachez que vous pouvez le faire à d'autres spawn mais moi c'est juste le spawn que j'ai trouvé le plus proche je me suis dit c'est bien ici donc là comme vous pouvez le voir là je vois qu'il n'est pas là je change de session on se retrouve quand j'ai trouvé bon là je l'ai trouvé je n'ai pas spawn en haut j'ai spawn sur l'autoroute quand je l'ai trouvé donc peut-être que quand vous vous le trouvez ailleurs peut-être que ça vous fait spawn autre part je sais pas c'est peut-être un bug ou un bizarre qu'est ce que j'ai bougé donc voilà quand vous l'avez récupéré il vous enverra un petit message pour vous dire j'en ai marre que tu m'aies tourné dans mes affaires et tout vous connaissez et donc faudra vous mettre dans un lieu isolé donc en dehors de la ville moi je vais tout le temps à l'aéroport de samedi shore donc on se retrouve à l'aéroport de samedi shore une fois arrivé donc mauvaise idée d'avoir pris une moto franchement c'est mieux d'avoir pris un véhicule il ne faut pas avoir équipé une arme parce qu'il ne spawnera pas donc si vous voulez faire le bonhomme vous restez là en plein milieu de la piste et vous attendez ou sinon tout simplement vous voyez là bas si vous avez pris un véhicule vous montez sur le toit de votre véhicule donc moi c'est aux alentours des 1h du matin à minuit je pense à partir de 23h qui peut arriver jusqu'à 2h du matin je crois et donc vous je vous conseille de vous mettre sur votre véhicule ou comme moi sur la carcasse du véhicule donc voilà j'attends un peu pour voir s'il spawn donc voilà donc je vais mettre sur le truc vous allez comprendre pourquoi donc quand vous serez sur le véhicule vous attendez encore moi j'ai eu de la chance il est arrivé rapidement j'ai un peu attendu sur le toit du véhicule et il arrivait très vite donc voilà vous patientez vous regardez et regardez ça vous dira le tueur en série est arrivé vous avez juste à le neutraliser vous débloquerez donc le pistolet navy avec 50 mille dollars sur votre compte à savoir vous devrez éliminer des personnes en mettant des balles dans la tête avec cette arme donc si vous tuez des gens avec des balles dans la tête toute façon ça vous écrira en haut à gauche de votre écran éliminez 30 personnes avec le pistolet navy dans la balle dans la tête moi je vous dis à la prochaine quand même si vous connaissez la chanson likez commentez et partagez blablabla à la prochaine bye bye bye